Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur l'ActuGamers, la chaîne de l'actualité des infos du Actu. Les vendredis à partir de 18h, on se refait un petit récap de la semaine sur le monde du jailbreak et des jeux modés. Cette semaine à l'affiche, on va parler un petit peu d'Animon 3DS. Et oui, cette application extraordinaire qui a fait sa nouvelle mise à jour un petit peu plus de deux ans. Et ça, c'est franchement le top. On verra par la suite aussi un petit peu de la PlayStation 4. On fera surtout un gros tour sur la nouvelle porte d'entrée PPW Win qui est enfin implantée sur Linux. On verra par la suite aussi Elvinat avec son custom firmware Beta 9, donc du 4.91, qui est quand même assez difficile à corriger malheureusement. Et pour finir, on parlera un petit peu du Mix Switch et surtout sa nouvelle version 2 qui devrait sortir peut-être demain. Allez, c'est parti. Allez donc, on se retrouve un petit peu du côté de la 3DS, les amis, avec une application vraiment indispensable pour personnaliser votre console. Alors que ça soit 2DS, 3DS, XL ou même New, vous aurez donc l'opportunité de pouvoir mettre tous les thèmes que vous voulez avec Animon 3DS, le custom theme manager. Et c'est franchement génial. Alors à savoir que là, on est sur une version pré-release, mais qui englobe vraiment beaucoup plus de nouvelles fonctionnalités avec beaucoup de corrections de bugs qui ont été établies. Puisque ça me fait un petit peu plus de deux ans qu'il n'y avait pas eu de mise à jour. Donc voilà, un gros gros remerciement à tous les contributeurs qui nous ont publié cette nouvelle mise à jour. Vous avez une correction donc majeure qui a été faite surtout sur les téléchargements de thèmes par QR code qui de fois ne fonctionnaient pas. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis vous avez aussi donc une nouvelle interface, donc nouvelles fonctionnalités qui ont été donc établies un petit peu plus intuitives et puis surtout donc plus conviviales apparemment. Je vous laisserai lire tout ce qu'ils ont pu faire. C'est franchement génial. Vraiment un gros gros remerciement. Et normalement, on devrait avoir une mise à jour finalisée très prochainement. A savoir qu'il y a eu des mises à jour aussi du côté du Custom Firmware Luma avec l'Umbro Launcher. Donc j'imagine qu'ils ont été un petit peu obligés, bien entendu aussi, de devoir tout simplement s'adapter au nouveau Custom Firmware. C'est très très important aussi. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. J'avais fait des petits tutos en description que vous pourrez regarder il y a un petit peu plus d'un ou deux ans. Donc je vous mettrai en description. Il fonctionne, de toute façon ça marche très très bien. Et vous avez même le téléchargement du QR, donc code que vous pourrez faire avec votre 3DS pour l'installer. Voilà, et à savoir que vous avez dans les actifs le CIA ou le 3DSX pour l'Umbro Launcher. Voilà, et puis vous avez les thèmes Plaza qui sont répertoriés comme ceci. Si vous voulez plus ou moins personnaliser, comme je vous ai dit, votre 3DS, vous avez sur le site internet, donc qui sera en tuto, en description, en tutoriel que j'ai fait. Donc le site pour mettre tous les thèmes que vous voulez, que vous préférez. Allez donc, on se retrouve un petit peu du côté de la PlayStation 4, mais quel raz-de-marée qui s'est passé cette semaine entre les mises à jour de la porte d'entrée, de l'exploit et puis le payload. C'est franchement génial, ils essayent de stabiliser et puis surtout de corriger un petit peu les bugs qui peuvent se passer. Et là, on se retrouve avec une nouvelle porte d'entrée, donc le PPPWN UI version 3.0 qui englobe tout simplement la prise en charge maintenant du Linux. Et ça, c'est franchement... c'est génial quoi. Voilà, c'est franchement génial. Un gros gros remerciement donc à tous ces contributeurs, à savoir que maintenant vous avez la prise en charge de cette porte d'entrée avec Linux, le PC Windows, bien entendu Android. Vous avez aussi les Smart TV, donc sous Android, je crois, qui fonctionnent. Et puis vous avez les Raspberry, voilà, vous pourrez donc adopter le PPPWN sur ces 5 supports. Et ça, c'est franchement génial. Vous avez aussi l'ajout de la dernière pour l'objet d'or. Et oui, le fabuleux Golden qui a reçu une mise à jour en 2.4 Beta 17.2. Et oui, et qui engendre en fait les options du firmware du Golden en 10.00 et 10.01. Donc ça, c'est franchement génial puisque sur ces firmwares, vous n'avez plus besoin de faire la mise à jour en 11.00 pour adapter le Golden. Donc ça, c'est plutôt cool. Et à savoir que généralement, toutes les versions qui sont ultérieures au 11 ont des très très bonnes fonctionnalités avec les applications. Vous avez aussi l'ajout des prises en charge, donc des versions en 7.00 qui ont été adoptées, le 7.01 et le 7.02. Vous avez les suppressions des fichiers inutilisés, puis le remplacement de tous les scripts redondants pour le certificat officiel de The Flow. C'est-à-dire que franchement, on va être sur vraiment un Golden stable. Alors, il ne faut pas croire, on n'est pas sur un custom firmware, ça ne sera jamais permanent puisque le N, ça restera toujours en fait du sommaire. Mais un jour, j'espère qu'on aura un custom firmware adéquat pour avoir donc la permanence du hack. Et ça, c'est franchement génial. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc, des correctifs de bug comme d'habitude. Normalement, vous avez plus de facilité de pouvoir exécuter la porte d'entrée du PPPWN, puisque c'est vrai que ça se fait par Wi-Fi. Et des fois, il faut le refaire 2-3 fois avant que ça fonctionne. Normalement, vous avez des correctifs d'erreurs qui ont été établis sur cette nouvelle version 3. Puis plus d'adaptations sur plusieurs systèmes, donc 5 aujourd'hui, pour le faire assez facilement. Voilà, pour vous mettre en place le Golden. sur sa version 17.2. Voilà, les amis, franchement génial. La PlayStation 4, c'est vraiment le jailbreak du moment. Allez, donc, on se retrouve un petit peu du côté de la PlayStation 3, qui est peut-être un petit peu moins marrante, du côté du développeur Nathan Martin, qui a des petites complications et qui essaie toujours de corriger un petit peu ses versions précédentes de la Beta 8 sur une nouvelle mise à jour Beta 9. Donc, c'est franchement génial, puisque quand même, donc, voilà, il a des tests. Et puis, il y a surtout pas mal de personnes qui lui amènent à des conclusions. Donc, il essaye d'établir, donc, des correctifs. Mais c'est vrai que sur cette nouvelle mise à jour en 4.91, qu'on avait pu connaître au mois de mars, février-mars, je trouve que c'est quand même bien assez compliqué, hein, d'avoir un custom firmware assez stable avec les applications. Voilà, par rapport à ce qu'on avait eu au 4.90, qui était franchement, pour moi, l'un des meilleurs custom firmware du moment. Franchement, il était franchement extraordinaire. Donc là, voilà, le développeur Nathan Martin, qui a publié récemment sa neuvième version Beta 9, donc qui corrige des écrans noirs, voilà, lors de l'activation du Q-Flag. Vous avez aussi des mises à jour avancées des Q-Flag, donc, grâce à Zekazio et Soul. Vous avez des codes erreurs aussi, donc, il y a un écran noir corrigé lors de la lecture des Blu-ray, DVD, en mode Sexdex. Vous avez des options aussi, activer le mode officiel firmware au démarrage, mise à jour, donc, qui permet la restauration du 6 calls. Voilà, vous avez PlayStation Home ajouté par Devil303, et puis, peut-être, voilà, quelques plugins personnalisés ajoutés également. Je vous mettrai tout ça en description, les amis. Pour ceux qui... Je voulais faire un tuto d'ungrad, il faudra que j'essaye de voir si c'est possible. Mais c'est vrai que, pour moi, la meilleure version, donc, stabilisée, il y a le 484 qui est pas mal, ou sinon, le 490 qui était franchement génial aussi, voilà. Mais bon, un gros remerciement, donc, à Elvinat et toute l'intégration des bêta-testeurs, qui lui amènent dans tous les soucis qui, voilà, qui sont proposés, et qui essaient de corriger par la suite, quoi. Et pour finir cette actu gamers, les amis, on va parler un petit peu du Mix Switch, et oui, le fabuleux Linkers, que j'avais présenté sur la chaîne, avec des petits tutoriels, et puis même mon avis final du prototype, donc, de ce fabuleux produit, qui était pas fameux non plus. Et normalement, dès demain, on devrait avoir, donc, une annonce officielle sur leur site internet, donc, qui nous amènera au nouveau Linkers Mix Switch 2, voilà, normalement, qui devrait engendrer un nouveau petit bouton poussoir, qui vous évitera, donc, d'éjecter, réinjecter à chaque fois la cartouche, pour changer de jeu, et même de ce que j'ai un peu, peut-être entendu dire, sur les réseaux, normalement, vous avez la possibilité de pouvoir mettre des jeux en format X et Y sans les certificats. Donc, voilà, ça, c'est à voir, on verra ce qu'ils nous diront demain. Je pense pas qu'ils en parleront, parce que c'est vrai que c'est interdit, et puis là, leur produit, il est complètement illégal, mais il sera peut-être possible de pouvoir mettre des jeux sans les certificats par la suite. Voilà, et à savoir qu'ils ont fait une nouvelle mise à jour, aussi, donc, de leur firmware, donc, pour les cartes SD en 1.1.4, avec l'amélioration de stabilité, donc, des micro SD, puisque c'est très compliqué, sur certaines marques, de pouvoir l'intégrer sur le Linkers, comme je vous ai dit, de toute façon, la version 1 du Mix Switch était vraiment un réel prototype merdique, en plus, et vous avez aussi, donc, la stabilisation, et puis le mode Veil qui a été mis en place, auquel vous pourrez télécharger, donc, directement sur la version 1.1.4, sur leur site internet de téléchargement. Voilà, et à savoir que, normalement, il y avait aussi l'équipe Unlock Switch, donc, les deux concurrents, qui devaient proposer leur prototype, donc, ce week-end, mais de ce que j'ai pu voir sur leur site internet, ben, j'ai l'impression que ça tourne un petit peu mal de leur côté, alors, je ne sais pas vraiment ce que c'est, de toute façon, je n'ai jamais eu vraiment confiance à Unlock Switch, encore moins au Mix Switch, mais c'est vrai qu'on avait un petit peu plus d'informations, et là, ce matin, là, je suis tombé, donc, sur des... ben, voilà, sur leur site internet, qui, apparemment, rembourse toutes les commandes, les précommandes, qui ont été établies, puisque, en fait, c'est une grosse arnaque, quoi, c'est... voilà, en fait, brièvement, le codage ESP32, donc, du commitateur, est un Mix Switch, donc, l'Unlock Switch est réellement un Mix Switch, de ce que j'ai compris, et il devrait rembourser, donc, il coûtait quand même 55 dollars, le bordel, il n'était pas non plus annoncé à 30... voilà, comme vous aurez compris, à 30 dollars, il est quand même vendu à 60 dollars, et, en plus, c'était vraiment une arnaque, donc, normalement, il devrait être remboursé, donc, mise à jour de production, pareil, et vous avez, donc, le contact, si vous voulez vous faire rembourser, que vous avez acheté, peut-être, un Unlock Switch, moi, je pense que vous n'aurez jamais l'argent, mais je ne sais pas, en tout cas, il faut faire vraiment très, très attention, parce que, voilà, nous sommes désolés d'informer tout le monde que la commutateur de dévouage est une arnaque, toutes les commandes ont été entièrement remboursées, c'est ce qui est dit, les puces qu'ils utilisaient étaient des Mix Switch, les puces ont été rayées et rebaptisées, donc, ils ont fabriqué des circuits imprimés, personnalisés, voilà, donc, en fait, ils ont fait une enveloppe d'un Unlock Switch, avec les puces du Mix Switch, et puis, après, ils ont essayé de revendre tout ça, mais le problème, c'est que ça n'a pas fonctionné, voilà. Voilà, les amis, l'actu gamers en est fini pour aujourd'hui, mais comme vous le savez, on se retrouve un petit peu tout au long de la semaine, sur les actualités du jour, et bien entendu, le vendredi soir, à partir de 18h, pour se refaire un bon petit récap de tous ces jailbreak de la semaine. N'oubliez pas de faire les petites mises à jour avec l'application Anemone 3DS, très importante, d'ailleurs, qui vous stabilisera le système, de pouvoir faire la mise à jour du custom firmware Elvinat, en 4.91, beta 9, qui corrigera aussi pas mal de bugs, qui est très, très difficile, d'ailleurs, sur ce jailbreak et sur ce firmware. Et puis, bien entendu, la bonne nouvelle du Mix Switch qu'on verra demain, donc tant attendu, auquel je ferai peut-être un petit dévrif en fin de semaine, plutôt dimanche, je pense. Voilà, prenez soin de vous, et puis surtout, passez un excellent week-end. Ciao, bye, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada